En Europe 1 il est 6h13, après les sports et bien maintenant l'actualité de la santé avec le docteur Kierzak. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Alors ce matin vous nous parlez de la baisse de la vue, quels symptômes doivent nous alerter ? J'allais dire tous les symptômes, dès qu'il y a une baisse de l'acuité visuelle, dès qu'il y a une baisse de la vue, ça doit nous inquiéter, ou en tout cas ça doit motiver une consultation. Mais là il faut distinguer deux choses, il y a la baisse de l'acuité visuelle brutale, quand c'est un phénomène qui est aigu, surtout si vous avez l'œil qui est rouge, douloureux, ça peut être un glaucome, ça peut être une kératite, bref c'est un traitement en urgence, mais parfois on a une baisse de l'acuité visuelle et l'œil il est blanc, il est indolore, ça ne fait pas forcément mal, mais on voit un peu plus mal, ça peut être une hémorragie, ça peut être même une forme parfois d'AVC, ce qu'on appelle l'oblitération de l'artère de la rétine, c'est une petite artère de la rétine qui peut se boucher, là il ne faut pas attendre, il faut consulter en urgence un ophtalmo pour aller faire un diagnostic, ou parfois même un service d'urgence. Alors justement face au délai, souvent pour prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, c'est vrai, est-ce qu'il est possible de faire vérifier notre vue ailleurs ? Alors oui, et notamment pour tout ce qui est baisse de l'acuité visuelle progressive, là on était dans quelque chose de brutal, donc là c'est ophtalmo ou service d'urgence, mais quand c'est une baisse progressive, ça peut être une cataracte, une maladie de la rétine, on parle souvent de l'ADML1, là vous avez les opticiens qui peuvent faire déjà des premiers tests, alors non pas sur la rétine ou sur l'arrière de l'œil, mais en tout cas sur un premier test d'acuité visuelle, mais attention les opticiens, ils ne vont pas pouvoir faire de diagnostic médical, donc ça ne remplacera pas l'ophtalmo ou des orthoptistes. Et au quotidien Gérald, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour préserver notre vue ? Oui, ça fait partie de l'hygiène générale, quand je dis souvent lutter contre les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, vous savez, il faut bouger, il faut sortir, il faut avoir une alimentation équilibrée, là c'est encore plus valable aussi pour l'œil, il faut contrôler l'hypertension artérielle, et puis pour les patients qui sont diabétiques, et ils le savent, l'œil c'est extrêmement précieux, parce que les artères peuvent se boucher plus facilement, donc il faut lutter contre ces facteurs de risque cardiovasculaire, protéger ses yeux, des lunettes, des lunettes de soleil, mais aussi des lunettes de protection quand on bricole pour éviter les traumatismes, et puis le tabac qui est un ennemi, bref, il faut prendre soin de ses yeux, comme j'allais dire, la prunelle de ses yeux sans mauvais jeu de mots. Merci beaucoup docteur Kirzek pour ces bons conseils, on vous retrouve à 10h dans Allo Europe 1 avec Thomas Touroud, et nous on se retrouve bien sûr demain dans Europe 1, bonjour ! Sous-titrage Société Radio-Canada